lâcher prise ça veut dire souffler un bon coup et laisser aller la confusion qui s'est installé c'est à dire abandonner tout ce poids cette pression que la pensée exerce dans l'esprit ça veut dire ça et tout d'un coup tu tu te sens libéré un bon souffle tu reviens au silence et dans le silence alors tu peux opérer tu peux être pragmatique il n'y a plus la confusion puisque tout est clair dans le silence il n'y a pas de voile dans le silence il n'y a pas de brouhaha il n'y a pas d'histoire il n'y a rien qui est inventé la qui étude est là et dans cette qui étude l'esprit opère autrement il peut pas opérer un esprit qui n'est pas en paix il ne peut pas être pragmatique il ne peut même pas aimer parce que aimer ça implique une liberté pour pouvoir se donner complètement s'exprimer complètement être libre de l'expression qu'il y a en toi avec la souffrance on est trop occupé à s'occuper de soi quelqu'un qui s'occupe de lui ça veut dire qu'il est très occupé avec tout ce qu'il vit il vit des choses et ça le tue le bine il est constamment en train de parler de ça et lâcher prise ça veut dire tout laisser tomber de blanchir l'esprit de tout ce poids ce ces événements qui sont venus s'installer s'agglutiner imprégner ton être et ton être devient lourd tout ça c'est lourd ça pèse sur l'esprit c'est pour ça que il faut bien voir qu'est ce que c'est la pensée la pensée c'est quelque chose qui vient d'accaparer l'esprit chaque fois que tu penses à quelque chose à chaque fois tu veux quelque chose la pensée te donne la possibilité d'aller vers ce que tu veux donc tu poursuis ce que tu attends ce que tu espères et cette pensée elle devient de plus en plus confuse parce que en fait ce que tu veux n'existe pas puisque c'est une projection de toi même donc la pensée elle te donne plein d'informations et en fait tu tu rentres dans un labyrinthe en fait et tu te perds parce qu'il n'y a rien à prendre mais tu crois qu'il y a quelque chose à prendre et c'est là que tu souffles un bon coup et tu dis arrête tout ça parce que c'est vain ce que je fais et vingt n'a rien d'important n'a rien de n'a pas de sens puisque je m'engouffre je m'engouffre dans un labyrinthe où je me perds je ne vois plus ce qui est clarté et là il est possible pour toi de t'élever au dessus de ce labyrinthe parce que quand tu n'es plus sous sur la pesanteur de ce que la pensée propose c'est à dire tu es coincé contre tout ce qu'on que tu t'identifie avec quand tu n'es plus identifié à tout ça alors tu peux t'élever d'un coup tu peux voir au dessus de tout ce qui se joue dans ce labyrinthe tous les contours tous les endroits sans issue tu peux les voir et il est très nécessaire crucial que tu les vois parce que si tu ne les vois pas alors la pensée va toujours te leurrer et va toujours t'emmener dans les ces endroits où tu t'en sortira pas tu restera confus tu restera dans le doute tu restera dans l'illusion l'illusion qui te fait croire que c'est ça la vie que tu dois te battre pour trouver l'issue et l'issue quand tu la trouves tu es déçu parce que ce n'est pas l'issue il n'y a pas de réalité dans cette quête que la pensée propose tout ce que tu veux tout ce que tu désires tout ce que tu attends derrière tout ça il y a la déception la frustration une illusion donc voir toutes ces pensées cette activité psychologique qui t'envahit c'est à dire cette machine à penser là c'est celle qui va te broyer c'est un catapillar il broie tout il détruit le silence il détruit la qui étude et il crée des cicatrices sur son chemin et ces cicatrices sont des plaies que tu as les plaies de ce que tu as subi parce que tu as pensé parce que tu as voulu parce que tu as désiré et parce que tu as fait plein de choses que tu regrettes ce sont des cicatrices et là on est en train de dire lâche prise laisse toute cette activité tomber c'est une pression tout ça et réalise en fait que toute cette pression te ferme le chemin vers la connaissance de soi parce que la connaissance de soi c'est quoi c'est de débusquer l'illusion et si tu es identifié à ses pensées tu seras la pensée qui croit être la pensée donc tu es dans l'illusion et pour toi tu penses que c'est réel mais tu es dans l'illusion tu ne sais pas que tu es dans l'illusion mais tu es dans l'illusion parce que tu es toujours en train de faire la même chose et tu commences à souffrir et de plus en plus c'est compliqué pour s'en sortir donc un lâcher prise à ce moment là est presque impossible parce que tu es attaché à toutes ces choses là c'est ce jour où tu réalises que toutes ces choses sont futiles tu lâches tout d'un coup et tout d'un coup ton esprit s'éclaircit il y a une clarté là parce que il n'y a plus la pression de ce que tu te demandes de vivre tu te demandes de construire il n'y a plus la pression de ce château de cartes que tu as fabriqué qui va s'écrouler tout d'un coup tu te sens bien tu n'as plus besoin de faire ça tu n'as plus besoin de paraître pour montrer ce que le monde attend parce que c'est le paraître qui fait que tu as ces soucis tu as cette pression parce que tu dois faire semblant et ça, ça mine la joie de vivre parce que tu n'es plus toi-même parce que tu es en train de te mentir à toi-même et quelqu'un qui se ment à soi-même il est très inquiet il est inquiet déjà parce que il n'est pas lui-même et en plus il est inquiet parce qu'il a peur que tout ça va être dévoilé donc il cache de plus en plus les choses il s'enferme, il s'isole dans son petit monde et il croit que ce petit monde c'est sa réalité et il vit comme ça de décennie en décennie et puis de génération en génération ils se refouquent tous la même patate chaude il te dit réussis, réussis, réussis il faut arriver quelque part tu seras quelqu'un tu auras de la notoriété tu auras de la sécurité en fait tu n'as jamais de sécurité tu es toujours dans le flou tu es toujours perdu tu es toujours en train de chercher une sécurité pour arranger tout ce qui se fait et tout ce qui se fait c'est ton activité de vouloir être en sécurité et cette sécurité et cette sécurité est tout le temps bafouée cette sécurité n'existe pas et ton esprit face à ça il est anxieux parce que il lui faut toujours cette sécurité là donc il croit que cette sécurité qu'il est en train de faire c'est à dire la vie que j'ai tout ce que je me donne d'être doit être au top donc je dois réussir je dois faire ci je dois faire plein de choses je dois contrôler je dois arranger pour que ma vie puisse être agréable mais ça n'arrive jamais aussitôt qu'il y a un petit agréable une petite zone de confort il y a un désastre qui arrive il y a un désenchantement qui arrive la vie est comme ça tu ne peux pas le nier il y a des hauts et des bas et tu ne veux que les hauts et tu cours vers le haut et tu renies ce qui est bas donc tu ne vis pas la vie la vie c'est un tout la vie c'est tout ça et tu ne peux pas vivre pour vivre que une partie de ce que la vie propose la vie c'est le bon c'est le mauvais c'est le noir c'est le blanc c'est le plus et le moins et tout ça ça converge et ça fait de l'harmonie mais si tu résistes à vivre tout ça à accueillir tout ça tu seras en dualité parce que tu vas vouloir voir seulement ce que tu veux voir et à ce moment ton regard va continuer à faire ce que le monde est c'est à dire ce chaos ces guerres ces différences ces comparaisons ces rivalités la relation va continuer à faire ça de génération en génération on a répété toujours la même chose et là on est en train de dire lâche tout ça parce que c'est futile ces vanités mais très peu veulent le faire parce que quand tu fais ça tu réalises que tu es en danger et le danger c'est quoi ? c'est ta peur de ne plus exister au regard du monde donc tu veux pas ça tu veux donc continuer à exister en tant que mensonge que tu te racontes et que tu trouves sécurisant tu pars en train de te leurrer là tu vois l'illusion si tu vois cette illusion alors avec grâce tu pourras lâcher prise d'un revers de main balayer toute la pression que la pensée propose d'un revers zéro m 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 Sous-titrage ST' 501